Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deux outils merveilleux que vous devez absolument connaître pour améliorer votre prononciation en priorité et ensuite ces outils et toute la méthodologie que je vais vous donner vous permettra par effet de domino d'améliorer justement votre compréhension orale, votre expression orale et votre compréhension écrite donc c'est un tout en un, vraiment je vous invite à tester ça parce que c'est vraiment génial moi j'utilise tous les jours dès que j'apprends une nouvelle langue C'est une méthode que j'ai partagée sur mon compte Instagram en stories d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait parce que des fois j'ai des idées comme ça et je vous balance les tips comme ça sur Instagram et j'oublie de vous faire des vidéos et là j'arrive pas à croire que je ne vous en avais pas encore parlé ici sur Youtube Donc c'est parti ! Le premier outil que vous devez absolument connaître c'est Forvo Forvo c'est un dictionnaire de prononciation, ça vous permet d'aller mettre le mot dans la barre de recherche de choisir différentes prononciations, d'écouter le mot pour voir comment il se prononce il existe dans plein plein de langues et vous avez le deuxième outil qui est vraiment génial, je vais vous expliquer juste après une méthodologie qui va vous permettre d'améliorer tout ça en même temps c'est Youglish Youglish, alors il existe également dans d'autres langues et en fait il est génial cet outil, j'adore parce que vous pouvez mettre de la même manière un mot ou une phrase et vous allez avoir un panel de par exemple 300 voire plus extraits de vidéos dans lesquels sont prononcés les mots que vous recherchez et donc vous aurez différents accents, vous pouvez choisir l'accent et vous aurez différents, vous avez le texte en dessous, vous avez le mot qui est souligné et ça c'est vraiment génial parce que ce que vous pouvez faire avec ça c'est la méthode du shadowing le shadowing c'est à vous permet, ça veut dire ombre, shadow ça vous permet de améliorer votre prononciation, votre compréhension orale, votre expression orale parce que ce que je vous propose de faire c'est ça c'est première chose, vous allez mettre le mot ça peut être un mot qui vous pose problème ou en général c'est mieux pour s'améliorer choisir des choses qui vous bloquent vous mettez le mot, vous écoutez et ce qui est bien c'est que vous écoutez tout le paragraphe, toute la phrase et vous revenez en arrière, vous le remettez, vous écoutez et vous répétez à voix haute derrière ça c'est la deuxième étape, troisième étape vous essayez de répéter en même temps que la phrase édite alors au début ça va être difficile de caler votre voix, il y aura un décalage et ça c'est pas grave, l'idée c'est de le faire plusieurs fois jusqu'à un moment où votre voix va être calée sur la voix du personnage, de la personne et si vraiment c'est trop difficile vous pouvez ralentir le rythme de la vidéo vous avez une petite rodentée en bas de l'écran qui vous permet de ralentir le rythme pour vous adapter et peu à peu accélérer le rythme ça ça me fait penser à un exercice qu'on fait en guitare c'est qu'on a un métronome donc c'est le rythme, se caler sur le rythme avec la guitare et l'idée c'est d'augmenter d'un cran petit à petit c'est de plus en plus rapide et on est obligé de suivre et on se rend pas compte en fait qu'on augmente petit à petit et l'idée c'est de faire la même chose avec votre voix et votre prononciation et enfin ce qui est vraiment intéressant c'est de vous enregistrer en même temps pour pouvoir comparer et voir où vous pouvez vous améliorer et ce que je vous invite à faire c'est de vous lancer des défis alors des défis pour, enfin je m'explique par rapport à ça c'est que souvent quand on apprend une langue on ne sait pas par où commencer parce qu'il faut bosser la prononciation la grammaire, la conjugaison, l'expression orale voilà il y a vraiment plein de choses et du coup on ne sait pas par où commencer donc si aujourd'hui la prononciation c'est votre bête noire c'est vraiment le truc qui vous empêche de progresser que ça vous bloque etc et bien focalisez-vous uniquement sur ce défi sur cette méthodologie du shadowing sur cette technique et faites ça pendant par exemple fixez-vous un mois, deux mois, trois mois peu importe pour vous focaliser là-dessus et après vous passez à une autre étape si c'est l'oral qui vous bloque vous vous focalisez sur l'oral si c'est la compréhension écrite et bien lisez des textes voilà mais focalisez votre attention sur un truc à la fois et ensuite passez à l'autre challenge ça vous permettra d'avoir plus de clarté dans votre apprentissage et dans vos objectifs voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de télécharger votre kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous en description ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à nous dire en commentaire tout simplement ce que vous avez pensé de cette vidéo est-ce que vous allez le mettre en pratique et je vous dis à très vite dans une prochaine ciao et je vous dis à très vite